Un air d'Amérique. Et comme tous les matins, nous sommes en ligne avec notre correspondant aux Etats-Unis. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour Julien, bonjour à tous. Avec encore une fois, cette nuit, une information explosive concernant la Maison-Blanche. Ça ne s'arrête plus, le président Trump est soupçonné d'obstruction de justice maintenant. Pour avoir fait pression sur le directeur du FBI, on rappelle qu'il a été viré il y a une semaine. Je voudrais m'excuser auprès des auditeurs de RT le Petit Matin qui se lèvent très tôt et qui ont l'impression que je leur parle tous les jours des mésaventures de Donald Trump. Franchement, j'aimerais vous parler d'autre chose. J'aurais aimé, j'avais prévu de vous raconter une histoire très optimiste, réjouissante, peut-être demain. Mais depuis une semaine, presque chaque jour, en fin d'après-midi ici, un peu avant minuit chez vous, explose une bombe qui abîme un peu plus la Maison-Blanche. Souvenez-vous donc, il y a une semaine, Donald Trump a décidé de virer brutalement le patron du FBI sans prévenir personne. L'intéressé l'a appris à la télé, a cru d'ailleurs que c'était une blague. Et ce à quoi on assiste ces dernières heures, c'est probablement une vengeance de ce directeur du FBI qui n'est pas un opposant. Il est plutôt classé chez les Républicains à droite, mais il a été humilié par Donald Trump. Selon les informations publiées par la presse, le président a fait pression sur lui pour qu'il lève le pied dans les investigations sur les liens du candidat avec la Russie pendant la campagne. Et quel type de pression exactement ? Alors tout ça s'est passé dans les tout premiers jours de la présidence. Trump avait nommé conseiller à la sécurité nationale, celui qui supervise toutes les questions diplomatiques, militaires, un général qui s'appelle Michael Flynn. C'était l'un de ses tout proches pendant la campagne, au point qu'il avait été question qu'il soit désigné vice-président. Mais très vite, dans les premiers jours, est apparu que ce conseiller crucial, qui avait accès à des informations stratégiques, était en fait très proche de la Russie, avait des contacts directs avec les Russes. Et d'ailleurs, Donald Trump n'a pas eu d'autre choix que de le limoger, trois semaines seulement après son arrivée à la Maison-Blanche. Mais pendant ces trois semaines, alors qu'il espérait encore sauver la tête de son conseiller, le président Trump a demandé au directeur du FBI, qui enquêtait justement sur les liens entre la Russie et la campagne Trump, d'arrêter son enquête sur Flynn. Et si on le sait, c'est que le directeur du FBI a soigneusement noté dans des mémos, comme dans un journal, ce que lui demandait le président. Et c'est un abus de pouvoir. Pour se protéger, il l'a fait comme ça, et on le comprend, d'ailleurs, le directeur du FBI, c'est probablement lui, aujourd'hui, qui fait fuiter dans la presse ces mémos. On est certain que c'est vrai, justement, ce mémo, ces fuites, là ? Alors, la Maison-Blanche dit que c'est totalement faux, mais on a vu à plusieurs reprises ces derniers jours, la Maison-Blanche démentir dans un premier temps, puis ensuite, le président confirmer. Mais le Congrès, qui enquête de son comté sur la Russie, va pouvoir demander à obtenir de gré ou de fort ces mémos, vérifier l'ensemble. Si c'est vrai, ça veut dire que le président a tenté de faire pression sur une enquête qui le concernait. C'est une obstruction de justice. Et comme le dit l'ancien conseiller spécial d'Obama, ce serait probablement le début de la fin de cette présidence. Affaire à suivre. Donc, merci beaucoup, Philippe Corbet. On vous retrouve demain du côté de New York. Donc, on l'a compris, avec soit une petite histoire sympa positive, soit une nouvelle bombe. On verra. À demain. Et avant ça, dans les journaux d'Hertel Matin. Bien entendu. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Philippe.